... Dans notre département, on a associé toutes les femmes. Les femmes politiques, les femmes de développement, les badianogorques, les associations de femmes, les femmes de développement. Toutes les femmes, toute obédience politique, toute obédience, ont participé vraiment à réussir ce projet du Muscle de la Femme. Dans notre département, on avait un objectif de 57 000 masques. Donc, en un temps record, on a eu vraiment 57 000 masques. On a atteint notre objectif. Donc, je salue vraiment la bravoure des femmes de Pekin. Donc, elles ont participé massivement pour que vraiment le ministre réussisse le projet qui est important. Apprécier la détermination des femmes et l'engouement qui a accompagné cette campagne, qui a permis en même temps aux femmes de descendre sur le terrain et de sensibiliser les populations sur les actes barrières. Maintenant, nous avons pu dégager les cibles qui doivent recevoir ces masques-là. Et la campagne va se continuer au niveau des départements. Nous avons coordonné le département de Dakar. Et là aussi, j'en profite pour remercier toutes les femmes du département, les associations, les daïras et toutes les obédiences confondues qui ont contribué à cet objectif que nous avions donné le ministre de la Femme, qui était de dépasser plus de 87 440 masques. Et nous l'avons dépassé largement, ce qui a permis à Mme la ministre d'atteindre son objectif de plus d'un million de masques. Elle a fait une campagne sous le thème des masques pour sauver des vies. Contre le Covid-19, les femmes se mobilisent. Et quand vous réconfortez la femme, vous réconfortez les enfants, vous réconfortez la famille. Ça veut dire que vous réconfortez les populations. Et dans le contexte de riposte communautaire, c'est important que tous les segments de la population puissent être mobilisés. Et c'est ce que Mme la ministre de la Femme a fait en donnant des masques, que ce soit aux associations, aux corporations professionnelles, mais également à toutes les catégories de femmes. C'est dire qu'elle a rempli pleinement cette mission de ministre de la Femme, de ministre de la Famille. Et nous voyons au quotidien les efforts qui sont déployés dans le cadre de la prise en charge des enfants en situation de rue, mais également des enfants qui sont dans des conditions difficiles. Tous les 45 départements du pays ont donné leur participation. Cela prouve nettement que les femmes du Sénégal méritent l'attention et la confiance que le président de la République, son Excellence Makissa, leur accorde. Parce qu'en un temps record, les femmes ont mobilisé plus d'un million de masques. Elles sont efficaces, elles ont de l'engagement, donc elles sont à féliciter. Ma présence aujourd'hui s'explique à plus d'un titre. D'abord en tant que femme, je suis le point focal de Gédiahouaï. Donc toutes les cinq communes ont participé massivement. C'est l'occasion pour moi de les remercier. Mais ensuite, en tant que collègues, on est venu parce que la solidarité gouvernementale nous indique quand même d'être solidaires ensemble, surtout en tant que femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada